Vous entendez ce bruit ? C'est de la flotte ! Salut ! Alors aujourd'hui j'essaye de faire quelque chose sur le pare-chocs arrière. L'ancien propriétaire avait mis un joli logo Renault. Donc ça c'était sur les calendres phase 2, enfin les premières phases de la phase 2 apparemment. C'est mon cousin qui me dit ça. Donc voilà j'ai deux trous de ce fait là. J'ai aussi un ombrage on va dire du logo. Bon ça c'est pas grave avec le polytrol ça devrait rattraper. J'ai essayé de le faire partir, j'ai nettoyé, dégraissé et tout, ça part pas. Donc là j'ai une petite idée. Je vais essayer de faire fondre du plastique directement au briquet, brûlé quoi. Mais ça n'allait pas, ça n'allait pas bien. Donc là je viens de faire un petit test sur... Bah je vais vous montrer. Je viens de faire un petit test avec mon petit décapeur thermique Parkside. là, sur un Rizeland. Donc je le fais chauffer et ça a coulé clairement. Oh punaise, je viens de me cramer le doigt. Ça a coulé clairement du plastique. Donc là il est collé à la feuille. Comme on peut le voir. Et il est bel et bien fondu. Il n'est pas cramé. Donc j'ai envie d'essayer de faire chauffer ça et faire couler ça dans les trous du pare-choc en fait tout simplement. Donc bah on va essayer ça. C'est parti. Ah oui, les cardans que j'avais pré-montés on va dire, démontés. Parce que c'était pas les cardans de la bonne boîte. Bah ça y est, ils sont vendus là. Ils sont prêts à être expédiés. Donc je suis content. J'ai presque pas perdu de thunes. Je les avais achetés. Bah par rapport à ce que je les avais achetés, j'ai perdu 3 euros quoi je crois. Donc voilà, je suis assez content. Vous regardez la discussion Bon comme on peut le voir gros fail, le problème c'est que ça souffle donc ça a volé tout simplement mais c'est possible il suffit de persévérer on va dire ayant moyen de faire quelque chose, on va aller en retente, bon je suis pas sûr d'en avoir mis ça en fait j'ai mis un scotch plastique qui chauffe également mais là ça fonctionne pas ça ne fonctionne pas du tout donc bon de toute façon le plastique se décolle très bien du pare choc donc je vais pas mettre un peu de plastique et puis je vais tenter la chose directement bon voilà donc là j'ai réussi à bien mettre dans le trou j'ai bien fait chauffer pour que ça pénètre bien le problème c'est que ça fait une boule donc il va falloir que j'arrive à couper sa race sans retirer le plastique qui est à l'intérieur et il faut que ouais faut pas que tout se retire et une fois coupé ça sert à un prix je peux poncer délicatement à cet endroit là et puis une fois que le polytrol il sera appliqué partout ça se verra quasiment plus logiquement je vais tenter de monter la chose avec un mini outil et puis et puis on va voir ça on va voir ça C'est parti. Ok ok bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal mais c'est pas complètement bouché des petits trous alors je vais essayer de donner un petit coup de chauffe dessus peut-être ça va le relisser allez on tente ça Bon on est pas trop mal mais il manque encore un peu de matière Il manque un tout petit peu de matière donc j'ai vraiment pas le choix de remettre Et ce que je vais faire je vais être un peu plus malin cette fois ci je vais couper un tout petit bout je vais le poser dessus et je vais le faire fondre Voilà j'ai rajouté un petit bout de matière vraiment voilà on va essayer de le faire fondre Je vais le faire fondre Je vais le faire fondre Je vais le faire fondre C'est un peu plusructured bon ben voilà je pense qu'on est bien je pense qu'on est bien bon au niveau de l'arrière j'avais mis du scotch avec une petite cale en bois donc on va le retirer et puis je vais essayer de je vais essayer de pas faire venir le plastique avec sinon ça sera foutu voilà c'est parfait ça voilà je pense avoir mis plus de matière on voit que ça remplit pas le trou bon ben je fais le deuxième et puis je vous montre ça après bon voilà derrière ça donne ça j'ai finalement bourré j'allais dire de colle j'ai bourré de plastique fondu et puis voilà on verra si ça tient dans l'avenir mais bon je suis assez optimiste bon bien sûr je pense que si on vient forcer dessus ça se casserait ça se décollerait mais bon c'est possible que ça tienne comme ça deuxième trou bouché alors évidemment bon là ici pour l'instant il n'y a pas coru de polytrol comme vous le savez je l'ai fait sur ce pare-chocs là évidemment on aura certainement un petit contraste noir plus noir de ce que je viens de fondre par rapport à là qui est un noir un peu plus clair mais bon je me dis tout simplement que ce sera toujours plus esthétiquement plus joli et franchement je pense je vous le montrerai quand je l'aurai fait complètement parce que je le nettoie encore bien que je le nettoie encore bien que je le dégraisse encore bien mais je pense que ça se verra pas ce sera pas flagrant donc ben voilà c'était une petite vidéo comme ça pour vous partager ça j'ai voulu tester et puis ben je suis quand même assez content au final mes trous sont bouchés alors j'aurais pu mettre de la fibre donc ça c'était l'idéal j'en ai pas et j'ai pas l'occasion d'en utiliser prochainement j'en ai même jamais utilisé donc je suis pas habitué à ça et j'ai risque tout simplement de faire de la merde donc j'ai pas envie d'acheter un gros pot de fibres je sais même pas sous quelle forme c'est exactement s'ils vendent des petites quantités etc mais bon à l'avenir c'est vrai que c'est quelque chose que je devrais essayer donc voilà je voulais pas non plus mettre du mastic que j'ai parce qu'on me l'a déconseillé on m'a dit non sincèrement ça risque de craquer même si c'est des petits trous voilà ça aurait fait des fissures etc donc ça je sais pas si ça va tenir dans le temps etc mais bon là tout de suite maintenant je m'en fous après je compte aussi peut-être par la suite trouver un pare-choc en meilleure étape parce que celui-là bon je vais vous dire avec le polytrol ça se verra je vais pas dire pu mais presque pu je vais vous montrer un exemple ici on avait le même type de griffe voilà donc ça se voit quand on se rapproche quand on cherche on les voit voilà on les voit bien donc là on les voit bien mais sinon à côté de ça voilà si on fait ça ça se voit je vais pas dire ça se voit plus mais voilà c'est relativement light donc voilà bon bah allez ciao les gars je vous laisse allez salut